Ah c'est vrai ! Est-ce que la dernière fois ce serait pas la soirée chez les Vestgaardes ? Je me suis souvenu de ce nom, c'est fou ! Où j'ai essayé de gratter des renseignements et puis... Vestgaard il veut pas, il aide la résistance mais il aide aussi l'ennemi donc c'est compliqué ! Que faire ? Que faire avec lui ? Voilà donc bonjour de nouveau sur Gerda, a flame, a winter ! J'ai un petit peu perdu la confiance de ma copine, je rappelle, parce que j'ai piqué un cochon doré à son père et moi j'ai fait ouais je vais voler ça et du coup elle a pas trop apprécié alors que moi je pensais qu'en fait on pouvait en tirer quelque chose, genre qu'on allait entre copines analyser l'objet mais bon voilà, j'ai pas été aidé par le papa donc baisse-toi regarde l'arde ! Et mon cher mari, dont j'ai oublié le nom, bah ça fait longtemps qu'il est en prison, j'ai oublié depuis les trois jours qu'il est en prison, qu'est-ce que tu veux ? Bon il est toujours en prison et probablement qu'il doit très certainement très souvent ramasser la savonnette ! Donc c'est compliqué et je refuse toujours, on va voir si le jeu va me récompenser pour ça, je refuse toujours de m'associer à comme il s'appelle ce gars ? C'est tellement là qu'il a l'air un peu chelou ? Heinrich ? C'est ça ? Je veux toujours pas m'associer à lui parce que je pense que c'est pas une bonne idée, je pense que c'est un traître, je pense qu'il est prêt à trahir tout le monde, pour sa cause, voilà pour ça ! Bon, boucan ! Aïe, il est quelle heure ? Ah oui c'est vrai, il y a du boucan ce gars-là, regardez cette petite robe de chambre, une robe de nuit plutôt sexy, qu'est-ce que c'est que ce bruit ? On dirait qu'il y a quelqu'un dans la cuisine, Enders ? Ah c'est Enders du coup, non mais il s'est pas échappé pour venir, enfin je sais, on mange mal en prison mais que bon, n'exagérons rien, oh qu'est-ce que c'est ? Le bois près du lac ? Ce n'est pas par là, bah oui mais j'ai pas compris ce que t'as fait en même temps, c'est-à-dire j'ai cru qu'il y avait quelqu'un dans la cuisine et puis d'un coup tu viens là toi, hé il y a une, quoi c'est normal qu'il y ait une petite bougie ici, ok, une petite chandelle, mais c'est pas ici, Enders ? Elle est en train de rêver, pourquoi ne se retourne-t-il pas ? Approchez. Si ça se trouve ça va se transformer en cauchemar. Je ne distingue pas bien son visage d'ici. Enders ? Non on voit que c'est pas le vrai Enders parce que le vrai, il est tout tuméfié de partout, les vêtements un peu déchirés, vous voyez il passe pas à bon moment Enders hein. Enders ? Querda ma chérie, tu es là ? Viens, notre pique-nique est déjà prêt. Là, ici, dans la neige ? Ok. Un pique-nique, par ce temps ? Oh mais il a pensé à tout regarder, il a mis une petite nappe. Un nappe de pique-nique, tout un assortiment de bons petits plats. On va manger du poisson cru. Vas-y, serre-toi. Quel superbe assortiment. Bam, bam, bam. Qu'est-ce que c'était ? Ah oui, c'est des balles peut-être. J'ai cru qu'il avait sorti le djembé. Alors attends, regarda. J'ai appris un nouveau truc avec cet instrument, je vais t'impressionner. Alors on dirait que ça venait du cabanon. Ouais, est-ce qu'on devrait pas aller voir ? Est-ce que tu le veux vraiment ? Nous venons à peine de nous asseoir. Ouais, ouais, t'as raison. Ok. Tu as allumé les bougies et tout. Ah mais c'est lui qui a fait ça. Il a fait la petite, vraiment le truc romantique. Je suis sûr que sur le plumard, il y a des tas de pétales de roses qui m'attendent. Comme c'est romantique. Oh écoute, les mers le chantent. Comme c'est curieux. Ah ça, c'est pas les mers là ça. Encore ce bruit. Qu'est-ce que c'est pénible. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Ouais. Qu'est-ce qu'on doit faire ? On n'a qu'à attendre qu'il s'en aille. Il n'y a rien de bon de l'autre côté. Attends, quand tu sais ça ? Ah, il vaut mieux ne pas en parler ma chérie. Bon bah, j'ai choisi la réponse 2. Tu as raison. Ce n'est pas nécessaire. Bam bam bam. Ignoré. Ignoré, on va l'écouter. Ça sert à rien. Ça s'est arrêté. Bon débarras. Bon, tu veux un sandwich ? C'est bizarre ce qui se passe en vrai un peu. Salut Games. Salut Xavier. Tiens, laisse-moi juste. Enders. Fais attention à la bougie. Aïe aïe aïe. Ma main est couverte de cire. Est-ce qu'il faisait aussi sombre avant ? Je ne vois plus rien. Enders. Tu sais qu'il y a des gens qui font ça exprès dans leur fétiche. Un petit peu de cire sur le téton comme ça. Moi je dis ça ne peut pas faire de mal. Rêve mouillé. Un rêve glacé là. Quand on dit un rêve mouillé, ce n'est pas très agréable. Mais là quand même, la neige et tout. Il y a quelqu'un qui se fait tringler. J'ai pensé à ça mais je n'ai pas oublié de le dire. Le bam bam bam. Tu sais, tu ouvres la porte et tu découvres ton voisin en bas. Eh oh ! Ben quoi ? Pas le droit d'honorer ma copine ? Enders ? T'es toujours là ? Enders ? Bam bam bam. C'est encore en train de se vérifier. Remarquez, c'est pas la cabane à poules ça ? T'es en train de se taper des poules mais bon. C'est encore ce bruit. Je verrais peut-être mieux d'aller voir ce que c'est. Puis là, tu vas vraiment le voisin avec tes poules à toi. Comme dans Fallout, la série. Vous avez la ref. C'est très drôle. Quelqu'un veut qu'on le laisse entrer ou sortir ? C'est très bizarre ce qu'il se passe là par contre. Jacob, c'est toi qui te tapes mes poules ? Girda, cette mauvaise toux causera ma perte. C'est ça que cette merde ? Nous devons aller voir le docteur. Nous avons besoin d'aide tout de suite. Laissez-nous voir le docteur. S'il vous plaît, veuillez patienter un instant. Pendant ce temps-là, t'es en robe de nuit. Ils sont trop nombreux. Il faut que je parle à Harald. Oui, attends, mon ombre, elle est bizarre, non ? Ou c'est un bug ? Harald ! Girda, fais quelque chose. Il a la diarrhée. Faire quoi que ce soit. Je peux pas. Oh, le bam bam. Pourquoi il y a le visage de Stahl là qui est arrivé ? Ah, d'accord. Ah, mais oui, c'est le bam bam de la gestapo. C'est la gestapo. Ouvrez ! Nous devons y aller. Tu dois te cacher. Ouvrez la porte ! Non. Bam bam. Où est-il passé ? C'est bizarre. Vraiment, Enders ? Ça commence vraiment à avoir la fièvre, la pauvre Garda là. Ça devient compliqué. J'imagine trop le type avec une poule. Ne l'imagine pas. S'il te plaît, ne l'imagine pas. Lui avec la poule fait. Vous pensiez vraiment que c'était un bon choix ? De pas t'aider ? Oui. Alors en vrai, oui. Putain, je suis un moins 7 avec lui. Genre là, lui, je pense qu'il veut m'assassiner. Votre pauvre mari. Vous n'avez même pas essayé d'aider. Je le voulais. Il faut que je continue à avancer. Oui, on s'en bat les couilles de lui. C'est un connard. Ça se voit. Rien que là. Rien que cette phrase. Je suis sûr que j'aurais été en bon terme avec lui. J'aurais eu la même phrase. C'est un connard. Sophia ! Maman ! J'ai froid. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Je voulais aider. Pourquoi insistez-vous pour jouer à leur jeu ? Ce n'est qu'une enfant. Vous n'avez aucune pitié. Oui, visiblement, c'est la foire au regret. Oui, mais bon. Ça va, tu as fait ce que tu as pu, Garda ? On va voir sa copine qui va venir et qui va nous parler du cochon doré, tu vas voir. Aurais-tu oublié ton père ? Tu ne m'ai fait plus confiance désormais ? Je ne peux pas. Bon, de toute façon, je pense que là, quoi que je réponde, ça ne compte pas. C'est dans ses rêves. Oh, Vestegarde. Bonjour, Garda. Vous vous espérez encore que quelqu'un va résoudre vos problèmes. Ce n'est pas à vous que je parle. Voulez-vous manger un morceau avec moi ? Évidemment, avec vos mains dans cet état, vous feriez des taches sur la nappe. Mes mains ? La cire de la bougie s'est transformée en sang. Oh, mais ce n'est pas ce bon vieil Ender, ça, là-bas ? On va se faire tirer dessus. On dirait que la Gestapo l'a finalement rattrapé. Oh non ! Il faut que je me dépêche. Mais quand même, même quand je fais des rêves, Lucie, je m'en rends compte, moi, que c'est des rêves, quoi. Enders ? Pourquoi ne puis-je pas ? Pourquoi je n'arrive pas à la rattraper ? Oh, le sang me bat dans les oreilles. Non, ne tirez pas. Enders ! Ah, ça y est, c'est le réveil. Je suis, je suis chez moi. Le bam bam existe vraiment, par contre. Est-ce que c'est les poules ? Par contre, je n'en sais rien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui frappe à la porte ? Je me suis réveillé sans me sentir reposé. J'avais eu un sommeil agité. Ok. Pour le coup, j'ai vraiment entendu une poule là, donc je m'inquiète. Par le ciel, mon enfant. Vous avez tellement bu hier. Ah, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, j'ai bu de façon déraisonnable. Lui, il est là avec ses cachets pour la toulle et il me fait chier. Et moi, quand je bois un verre, il arrive. Vous êtes dans un état guère convenable. Va niquer ta mère, voilà. Gueule de bois. J'aurais pas dû boire autant au banquet. Merci, Jacob. C'est gentil. Je suis venu vous apporter du courage pour la journée à venir. Des restes de gâteaux, du cave-board. Ah, cool, de la nourriture. Ça, ça sert toujours. On a vu qu'il y a un moment où il me fallait de la nourriture et j'en avais pas. Peut-être que ceci vous aidera à vous remettre, mon enfant. J'espère que votre état ne compromettra pas votre jugement aujourd'hui. Ça va aller. Je l'espère de tout cœur. D'ailleurs, il y a un convoi de réfugiés allemands qui part de la gare en direction du nord demain. Nos canetons se fondront parfaitement dans la masse. Ce qu'ils appellent les canetons, c'est la résistance. Torben a accepté de nous aider à obtenir les papiers nécessaires auprès de membres de la résistance plus au nord. Mais j'ai des doutes à propos de ces talents de négociateur. Peut-être pourriez-vous l'accompagner. Ouais, ouais, ok, allons-y. Bien sûr. Et Garda, ce n'est pas que je souhaite m'immiscer dans vos affaires personnelles. Dieu sait que je ne suis pas du genre à donner dans le comérage. Mais par les temps qui courent, ça fait du bien de se tourner vers sa famille. Vous devriez aller voir votre père à la gare aujourd'hui. Je sais qu'il se fait du souci pour vous, même si vos opinions dévergent. Merci. Il est gentil, Jacob. Je ne peux pas lui en vouloir. Il est gentil. Et Garda, soyez prudente aujourd'hui. Stal a augmenté le nombre de patrouilles depuis la disparition de son fils. Ah, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. On l'a. Et le fiston, il est avec nous. On l'a enfermé dans un placard balai, probablement. Bah, moi, j'ai eu une vidéo dans le salon. Bah, il est fait pour ça. Fais-toi plaisir. Je dois vous quitter, mon enfant. Et pour l'amour du ciel, enfiler quelque chose de plus chaud avant d'attraper froid. Mais c'est toi qui est venu frapper. J'étais en train de dormir. Qu'est-ce que tu veux ? Nous ne devons pas négliger notre santé. Qui ? Tu déranges des gens en plein milieu de la nuit. Est-ce que tu t'attends à ce qu'ils ouvrent la porte en doudoune ? Non, mais il y a un moment. Faut être logique. Je trouve que c'est fait exprès. Il voulait me voir, lui. Gros dégueulasse. Soupir. Au lieu de faire soupir. J'aurais plus. Voilà. OK. Les choses ne vont pas en s'arrangeant. OK. Bah, merci. Ça ne servait à rien. J'ai fait un rêve bizarre. Vous connaissez Botch ? Bien sûr, je l'ai partagé dans un salon récemment. Il voulait te voir en robe. Oh, je suis sûr. Il est arrivé en se disant, j'espère qu'elle dort toute nue. Alors, un pique-nique en bord de lac. Apparemment, les événements des derniers jours m'affectaient de manière qui me dépassaient. Je passais mentalement en revue mes choix, revenant sur chaque décision et m'interrogeant sur ses effets. Je me sentais changer, faisant des choses que je n'aurais jamais imaginé et m'associant à des gens que j'aurais jamais en d'autres circonstances, que j'aurais en d'autres circonstances évité avec soin. Était-ce là la personne que je souhaitais devenir ? Alors, si je devais changer afin de sauver Enders, c'était ce que j'allais faire. C'est une bonne réponse. Une personne est constituée de la somme de ses choix. Je ne pouvais pas imaginer en faire d'autres. C'est pas mal aussi. Je voulais redevenir la gardade avant. Ça, on s'en fout. Alors, on va dire une personne est constituée de la somme de ses choix. Je trouve que voilà, il faut les assumer, c'est soi, c'est courageux. Et du coup, ça me donne un point d'intuition en plus. Ça va, j'ai quand même pas quelques points à pouvoir utiliser. Ça pourrait être utile si j'ai des options de dialogue qui le nécessitent parce que là, on va arriver vraiment, à mon avis, vers des choix qui vont être compliqués. De quoi ? En Belgique, on répond au pont à la porte avec le parapluie à la main. Le parapluie, c'est une métaphore ou... C'est-ce que... Ça veut dire quoi avec le parapluie à la main ? Vous êtes bizarres les Belges ? Du coup, j'ai plusieurs choix. Ferme à l'ouest. Torben se rend à l'ouest afin de se procurer de faux papiers pour Esther. Je peux peut-être apporter mon aide afin que tout se passe bien. Ça, c'est ce que m'a dit Jacob. La gare. Mon père est ami avec certains des gardes de l'usine. Je pourrais essayer de le convaincre de me parler. C'est vrai que le père, en fait, c'est peut-être un moyen qu'il puisse m'aider, en réalité. L'auberge de Egolund. C'est ici que la résistance retient Heinrich. Ce gamin a une âme de détective. Peut-être qu'il sait quelque chose à propos de l'usine. Ouais. Ouais, je sais pas trop. On le retient. C'est un connard. On le retient contre son gré. C'est probablement pas un choix que je ferai en priorité. Et Reinhardt, rodé au marché. On s'en bat les couilles de Reinhardt. On va donc choisir la ferme à l'ouest pour aider Torben. J'aimerais bien que l'histoire, au moins, avec les deux réfugiés juifs, là, se passe bien. Bah non, parce qu'il pleut tout le temps. Il a fait foirer ma blague, ce con. Désolé, il y a des gens qui font des choses bizarres dehors. Mais c'était une blague ? Moi, je me rappelle de blagues. Aujourd'hui, ça y est, c'est passé. Les Belges, vous avez la tranquillité. Mais il y a un moment où vous étiez dans toutes les blagues françaises. Vous aviez rien demandé, mais c'était comme ça. Et mon père m'en avait transmis une. Voilà, mon père a participé à ça. Ces ignominis. Et mon père... Alors, je l'ai encore la blague. Tu me l'as rappelé. Mais la blague, c'était « Pourquoi est-ce qu'il y a des crottes devant les paillassons belges ? » Et la réponse, c'est parce qu'il y a marqué « Poussez fort ». Jean Roucas a fait beaucoup contre vous. Il a vraiment joué contre votre camp. Si vous ne savez pas qui est Jean Roucas, c'est peut-être la pire personne pour raconter des blagues. C'est le tonton que vous évitez systématiquement. Mais à Noël, vous êtes obligés de le croiser et il va faire ses blagues. Voilà. Désolé. Personnellement, je suis contre ces blagues communautaires. Je les discrimine. Et ça existe. Et là, j'ai perdu tous mes Belges. Alors, j'ai un mal de tête épouvantable. Je ne mourrai plus jamais autant. Ah, le voilà. Orben ! Alors par contre, ça fait bizarre. C'est la première fois que je la raconte aux Belges. Si ça se trouve, ils sont offensés. Ils ont tous été voir sur leur tapis dehors. Garda ! Je commençais à me dire que le pasteur ne t'avait pas parlé de mes projets du jour. Si vous ne connaissiez pas Jean Roucas, prenez les roucasseries, ça vaut le détour. Moi, je trouve ça nul. Je suis désolé. Vraiment. Il y avait des blagues de Jean Roucas. Je me rappelle d'une que j'avais vue à la télé. Je me suis dit, mais c'est nul. C'est nul, mec. Pourquoi tu... Attends, c'était quoi déjà ? C'est un genre, je ne sais pas, on va dire un lieutenant commandant, j'en sais rien de l'armée. Il est en train de passer en revue ses troupes. Et il prend un fusil, je crois... Moi, je vais la raconter telle que moi je m'en souviens. Il prend un fusil, il fait, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Et le mec, il fait, avec ça on fusille ! Ouais, bien, bon coin. Il en prend un autre et... Alors, ça serait bien que je me rappelle quand même du... D'un autre mot qui puisse aller... C'est pas probablement le bon mot, mais allons-y. Il sort, il montre un canon au loin, il dit ça, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? C'est un canon, on canonne avec. Si ça se trouve, ça n'existe pas, mais c'est pas grave, c'est que la chute qui compte. Il pointe le tank du doigt, il regarde son dernier... Le dernier gars de ses troupes, il fait ça, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on fait avec ? C'est un tank ! Et avec, on t'encule ! Et ça, c'est une roucasserie. Et même quand j'étais petit, parce que ça, c'est un souvenir de quand j'étais gamin, je me rappelle quand même m'être dit. Voilà. C'est vrai que les blacks sur les belges, c'était à la mode. Il y a un moment, vous étiez vraiment dans toutes les blagues, c'est fou. Et moi, je me demandais pourquoi. Et puis maintenant, ça y est, c'est bon. Internet a fait qu'on rencontre les belges et on se rend compte que il n'y a pas que Jean-Claude Vanda, et que c'est des gens tout à fait bien, voire même peut-être meilleur. Je ne m'étalerais pas là-dessus. Mais le fait que je m'entende bien avec les belges moi-même, il y a peut-être quelque chose qui fait que... Peut-être que c'est meilleur qu'on roucasse. Merci d'être venu. J'imagine que tu sais comment ça se passe maintenant. Je commence à devenir expert de négociations. Yeah ! Oui, voilà. Je vais peut-être m'occuper des pourparlers de paix entre le Royaume-Uni et l'Allemagne. Commençons par trouver des papiers pour Esther, d'accord ? Je rappelle que la meuf... En parlant négociations, pour parler tout ça, elle a perdu sa pote d'enfance. Enfin, elle l'a perdu. Sa pote d'enfance l'aime un peu moins parce qu'elle a volé des trucs à son père. Et elle n'aurait peut-être pas dû lui dire. Grimpe ! Ok. Pec, c'est meilleur que roucasse te dire le niveau. Ah, d'accord, je ne l'avais pas vu comme ça. Oui. 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 Et tec, ça vole pas très haut déjà. C'est compliqué. En vrai, moi, des gens qui racontent des blagues comme ça, je crois que ça ne marche jamais. Je trouve que c'est un peu nul. Quand je parle de comique, tu sais ? Si, il y en a un, je me rappelle. Et ça, c'est le mec qui l'a inconnue aujourd'hui. Plus personne ne le connaît. C'est un gars qui s'appelait Guy Montagnier. Et un jour, j'avais vu son spectacle. Alors, pas en vrai, hein. À télé, tu vois. Il le passait à Noël. Genre, les gens ont accès à faire à Noël. Et c'est un spectacle très visuel. C'est-à-dire, il fait des grimaces et tout. Et j'avais trouvé ça un peu drôle. Voilà. Et pas trop vulgaire comme Jean-Marie Bigard, qui, à chaque fois, me fout mal à l'aise. Et pourtant, je suis un gros beauf, moi-même. Mais lui, il réussit à me faire rougir, c'est fou. Eh bien, nous y sommes. Mes contacts devraient être quelque part dans le coin. C'est un groupe de la Résistance dans le Nord, des gens très secrets. Espérons qu'ils auront apporté des papiers d'identité. Ouais, pour Hester. Alors, est-ce que ça vaut le coup de leur parler ? Il semble étrangement hypnotisé par l'épouvantail. Un épouvantail, ça ? Il me rappelle ma femme. Est-ce que ça va ? Ouais, ça va, ça va. Il a l'air d'être un peu seul, non ? Cet épouvantail. Perdu. Comme ça. Dans toute cette neige. Il est heureux. Je parie qu'il est heureux. Ça se voit. Là, tranquille. À faire son travail. Après tout, tu vois des corbeaux ? Non. Dommage qu'il n'y ait pas davantage de culture à protéger. Ce serait bien d'avoir une ferme comme celle-là avec Irsa, tu trouves pas ? Tu y arriveras. Ça risque de prendre un certain temps. Et bim ! Qui c'est qui est pote avec Torben ? Torben in the pocket. Torben se racle la gorge en détournant le regard de l'épouvantail. On ferait mieux d'y aller. Ils doivent nous attendre. Le loquet, je l'ai. Du coup, ouais, faut pas hésiter à aller voir les gens avant d'aller aux objectifs. Euh... Le loquet, je l'ai. C'est carté. Bah, j'appelle Torben. Torben, impressionne-moi avec tes gros muscles. Tu sais pourquoi un belge cueille des cerises sans pantalon ? Pour les ramasser avec la queue. Ça, c'est Coluche. J'ai mis mes Coluche et il était un peu drôle, par contre, pour le coup. C'est vrai que j'avais oublié Coluche, mais c'est parce que c'est un peu vieux. Voilà, c'est un peu compliqué. J'ai pas la culture de Coluche, mais lui, il était un peu drôle quand même. Hero Games. Il est joli ! Ah, laisse-moi essayer, il va pisser dessus. Même pas. Wouah ! Il a ouvert ça facilement. Qui va là ? Euh... Nous sommes des amis de la Résistance. Nous venons pour un échange. Bon, très bien. Dans ce cas, dépêchez-vous de vous éloigner de la route. Quelqu'un pourrait vous voir. Il n'y a personne à 10 kilomètres. Mieux vaut ne pas prendre de risques, j'imagine. Moi, je connais bien Coluche. Moi, pas trop sur ce qu'il a fait à la télé et ses émissions, ce genre de trucs. C'est plus les films dans lesquels il a joué que je connais un petit peu. Et bon, c'est un peu vieux et voilà, je ne suis pas très comédie et surtout, je ne suis pas très film français déjà. Et comédie, c'est compliqué. Et surtout, les comédies actuelles, comédies françaises actuelles, je trouve ça horrible quoi. Tous les films avec Christian Clavier. Vous êtes qui déjà ? C'est moi qui ai pris contact à propos des papiers d'identité. Il va falloir être un peu plus précis. Ce livre qui va transporter un colis pour vous. Oh, bien sûr, bien sûr. Voilà le paquet. Je garde le silence. Faites en sorte qu'il arrive où il faut. Et en échange, voilà les papiers d'identité demandés. Avec ça, il sera possible de se glisser à bord du train d'Allemands en direction du Nord. Il faut juste éviter d'être trop bien habillés. Ils sont censés être des réfugiés après tout. Merci. Un instant. Ils n'ont pas de tampons. C'est vrai. Vous allez devoir faire les faux tampons vous-même. On n'en a pas assez. Eh bien, peut-on les faire tamponner ? Parce que j'imagine qu'ils ne vont pas vouloir de toute façon les tamponner eux-mêmes. Bien sûr que vous pouvez. Si vous trouvez un fonctionnaire prêt à le faire dans le dos de la Gestapo. Bonne chance. Mais c'est bâtard de me dire ça, ça ne va jamais passer. Donnez un coup de coude à Torben. Ouais, vas-y. Ouvre ta gueule, toi. Une amie à nous en a besoin très vite. Vous n'en avez vraiment pas d'avance ? Désolé, non. On avait réussi à en faire tamponner un stock, mais on n'en a plus. Un instant, Finn. Ça m'étonnerait que l'autre type se pointe. Il a déjà une heure de retard. On a bien un exemplaire en rab. Il n'y manque qu'une photo et une signature. J'imagine que tu as raison, mais... On en aura peut-être besoin plus tard. Je vous en prie, c'est pour la bonne cause. Ouais, allez. Eh bien, dans ce cas... Me voilà, me voilà ! Ah, c'est lui, là. Pardon pour mon retard. Eh bien, quand on parle du loup, vous avez le document ? Oui, mais apparemment, il y a de la concurrence. Quoi ? Oh, ça a l'air d'être un connard, en plus. Lui, lui voler son truc, je crois que j'aurais aucune pitié. Ah, je réponds quoi, là ? C'est pour une femme en situation difficile ou c'est pour la cause ? Je pense que lui, là, le vieil homme... Il s'en fout. Il pense qu'à sa gueule. Elles sont bien, les musiques du jeu, en vrai. On va dire que c'est pour une femme en situation difficile. Et moi ? Je suis pas en situation difficile ? Ça fait deux ans que j'ai de la résistance. Pas comme les arrivistes qui s'y mettent alors que les allemands sont sur le point d'être battus. Non, j'en ai besoin. Tu fermes ta gueule. Lui, il est danois. Donc déjà, de base, il a un avantage par rapport à Esther. Elle, c'est plus chaud. Elle risque vraiment sa vie, lui, probablement pas. Écoutez, je comprends la difficulté de votre situation. Mais c'est aussi mon cas. Accepteriez-vous ce schnapps à la place ? Ça fait un moment que je ne bois plus. Ce n'est pas un document d'identité tamponné, mais apparemment les gardes de la gare en raffolent. Alors là, si je refus... C'est Hans Zimmer. Tu parles du vieil homme ou de la musique ? La musique est bien, ouais. Là, si je suis en train de réfléchir, c'est qu'en fait, moi, j'ai du coup deux documents à faire tamponner. Un pour Esther et un pour sa fille, non ? Donc, de toutes les manières, je vais bien devoir le faire. Ah, je ne sais pas, là. Les gardes de la gare en raffolent. Voilà. Il fallait deux tampons de façon. Donc, je suis bien obligé d'en trouver un autre quelque part, non ? Bon, j'espère que je ne vais pas le... Je vais accepter son schnapps. Je vais prendre le schnapps. Excellent ! Je vais m'en aller, maintenant. Nous avons obtenu des documents d'identité vierge pour Esther. Mais c'est juste pour Esther ? Content que ce soit réglé. Grondement. Merde ! Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Il y a du monde. Dispersez-vous ! Ne nous suivez pas. Bon, j'espère que ça va le faire, hein. Ça va peut-être pas passer comme je voulais. Viens Garda, repartons. D'accord. Ok, allez. On y va au calme. Qui que ça puisse être. Ils ont dû remarquer notre camion à présent. Il vaut mieux faire comme si rien n'était. Ah ! Tu peux prendre les papiers. J'ai pas de sac. Donc, j'ai aidé Torben pour les papiers. Pour Esther et Sofia. Donc oui, il me fallait bien quand même deux tampons. J'espère que j'ai fait le bon choix. Bon sang ! Des soldats ! Vous là-bas ! Euh... Je peux pas dire que c'est ma ferme. Ils vont pas me croire. On s'est trompés de carrefour. Heureusement que vous êtes arrivés. Vous connaissez le chemin pour gagner la ville ? Il y a deux sens à cette route, madame. C'est votre véhicule ? C'est mon camion, oui. Quelque chose ne va pas ? Montrez-nous votre permis. Bien sûr, le voilà. Vous vous appelez Torben Gelrup ? C'est bien ça ? Oui, oui, c'est moi. Ce permis n'est pas valable aussi loin de la ville. Quoi ? Vous savez que votre permis ne vous autorise pas à vous éloigner de plus de 10 km de l'agglomération. Nous allons devoir vous compisquer votre camion. Non, attendez ! Tinglev est à moins de 10 km. On va dire ça. Pas à mes yeux. Oh, les bâtards ! Mais comment je vais faire pour travailler, moi ? C'est mon gagne pas ! Ça, c'est pas notre affaire. Vous... Vous n'avez pas le droit. Ne faites pas d'idiot. Donnez-nous les clés. Allez. Torben sert tellement les points que ces jointures deviennent toutes blanches. Ouais. Il faut lui éviter à lui. Parce que là, il va exploser. Il va leur péter la bouche. Il va se faire péter la bouche en retour. Alors. J'ai deux jets de dés. Du calme Torben. Donc avec celui-là, je pense qu'il va se calmer. Mais ils embarquent le camion et puis... Voilà. Vous ne voyez pas que nous sommes d'honnêtes citoyens. Alors, grâce à ma relation avec l'occupant, ça, ça passe. On va faire ça. Quoi ? Mais... Mais c'était facile ! Oh, putain. Les honnêtes citoyens n'enfreignent pas les règles. Ah ! J'en ai plus qu'assez ! Calmez-vous. Tout de suite. Ah ! Putain. Putain. Mais pourquoi le jet-de-d'il n'a pas réussi, là ? Oh ! Hum ! Eh ! Et que ça te serve de leçon ! Personne n'élève la main sur les soldats du Reich. On te ramène. Exécution ! Et la femme ! On la laisse. Mais... Le jet-de-d'épipé. Ça, je n'arrive pas à le comprendre. Il était vert. Alors, je rappelle, il y a un code couleur. Quand c'est vert, ça passe. Bon, ça reste un jet-de-d, donc... Les chances sont grandes, disons. Mais là, je m'attendais quand même qu'à ce que ça passe. Jaune, c'est... Rouge, t'as peu de chance que ça passe. Et là, avec du vert, il a fallu que ça ne passe pas. Putain. Torben a été arrêté. Oh, Torben. J'en reviens pas. J'imagine que j'ai plus qu'à regagner la ville à pied. Avec un peu de chance, un fermier me ramènera. Fais chier, putain. C'est mal foutu. Ouais, ouais, non, mais je suis d'accord. Mais globalement, c'est dommage, parce qu'on l'a constaté à plein de moments dans le jeu. Des fois, c'est mal foutu, quoi. Là, j'étais persuadé que ça pouvait marcher. De toute façon, j'avais deux jets de dés à faire. Donc, j'avais même pas d'autre choix à faire que des jets de dés. Donc, visiblement, des jets de dés qui auraient pu se retourner contre moi. C'est chiant. Le vent froid des apports de la ville me pinçait presque autant que mon sentiment de culpabilité. Si je voulais aider ceux auxquels je tenais, d'autres devraient mourir, devraient mourir, devraient souffrir, pardon. Il n'y en avait pas assez pour tous. Pas assez de papiers, pas assez de médicaments, pas assez de temps. Et les soldats, sur les nerfs à cause de la tournure de la guerre, ne faisaient qu'aggraver les choses. pourrait-il toujours que des gens aient à souffrir ? C'était injuste de prendre des papiers à des gens qui comptaient sur ces documents. Bah, je l'ai pas fait ! C'étaient les nazis, les coupables. Moi, j'ai essayé seulement de me tenir à l'écart. Il n'y en aurait jamais assez pour tous. Au moins, je savais que les gens auxquels je tenais méritaient d'être sauvés. Pour ce qui est des autres, j'en savais rien. Mais, j'ai récupéré les papiers comme... J'ai fait ce qu'il fallait ? Ah mais du coup, attends... En échange, les papiers devaient faire un truc. Ils devaient ramener une marchandise, elle était dans le camion. Donc ouais, vas-y, c'est mort. Mais normalement, j'ai les papiers quand même. Normalement, j'ai les papiers, non ? C'est chier ! Oh ouais, c'est chiant, là. Ah, ça m'énerve. Bon. Normalement, j'ai encore plusieurs choix à faire. Oh, ça me saoule tellement. Alors, il y a... Ah, c'est le dernier choix que je pourrais faire. Génial. Bon, Reinhardt, on oublie. Donc, il faut que je choisisse entre l'auberge avec le gamin. Et ça, je pense que c'est non. Ou aller voir le daron. Et ça, je pense que c'est une bonne idée. Surtout que c'est la gare, en fait. Ah oui, c'est la gare ! Est-ce que c'est là que je vais pouvoir soudoyer les gardes ? Et genre choper un petit coup de tampon ? En fait, là, ça change tout. Tant Torben et son camion, si ça se trouve, je me dirige vers une très mauvaise fin. Ah non, mais là, c'est pas bon. Je suis dégoûteur. Vraiment, généralement, j'évite de faire des jets de dés quand c'est un peu risqué. Papa doit être quelque part par là. Je regarde un petit peu avant s'il y a quelque chose. Il est probablement sur le quai de gare. Ouais, je pense. Tout ça à cause d'un jet de défaut. Il aurait été jaune ou rouge, ça n'aurait pas réussi. Tu vois, j'aurais dit, bon, j'ai voulu faire le malin. Ça n'est pas passé, ça arrive. Et j'aurais eu moins de regrets que là j'en ai. Parce que là, je suis vraiment dégoûté. Je ne comprends pas pourquoi ça n'est pas passé, en fait. Alors, une pâtisserie chaude, couverte de chocolat en poudre. Un vrai délice. Oh, quel parfum agréable ! Excusez-moi, mademoiselle. S'il vous plaît, n'y touchez pas. Je vais les ramener chez moi dès que j'aurai fini mon service. Oh, bien sûr, désolé. Et hop, dans la poche ! Connasse ! Rien que parce que tu m'as parlé comme ça, t'es cru pour qui là ? Hein ? C'est pas ta bouffe ? Alors, journal, un peu froissé. Une marée... Non, en plus, j'ai besoin de bouffe. Ça peut servir à des gens. Une marée de réfugiés allemands Arrivaux Sondergeland 3600 réfugiés venant d'Allemagne de l'Est sont récemment arrivés à Flensbourg en camion... En paquebot, pardon. Ils seront bientôt répartis dans plusieurs villes du Sondergeland. Parmi ces réfugiés, 2000 seront accueillis par la minorité germanophobe et les autres seront hébergés dans divers lieux publics. On estime que 6000 à 7000 réfugiés supplémentaires arriveront dans les prochains jours. Ça fait beaucoup de monde. Réfugiés. Elle a les yeux là et fatigué. Oh Max ! Qu'est-ce qu'on va faire ? On connait personne dans cette ville. Ne t'en fais pas, nous allons nous en sortir. J'aime bien, c'est pas réfugié allemand, c'est réfugié Hall. Au moins, nous sommes en sécurité maintenant. C'est tout ce qui compte. Ah, vous allez vous faire péter la gueule par les Russes... Les Américains, ça vous fait peur ça ! Qu'est-ce que je pourrais demander aux employés où se trouve Papa ? Papa ! Bonjour ! Un petit moment, s'il vous plaît. Bonjour, Garda ! Tu cherches ton père ? Il doit faire sa ronde sur un des quais. En fait, j'ai une question à te poser. Ah bon ? Qu'est-ce qu'il te tracasse ? Puis-je entrer ? Oh, tu sais Garda, j'aimerais beaucoup te laisser entrer, mais... Je pense qu'il vaut mieux que tu parles à ton père avant. Très bien, je vais aller chercher. Ok, bah... D'accord. Est-ce qu'en fait... Est-ce que c'est là le coup de tampon que je l'obtiens ? Je sais pas. C'était germanophone ? Et j'ai dit germanophobe ? C'est possible. C'est ce que j'avais lu, je crois, en plus. Oh, c'est pas grave. Ça change juste tout, mais c'est pas grave. Ah là... Homme, il lance des regards mauvais en direction des réfugiés qui se sont rassemblés. Hmm. Comme si on n'avait pas assez de ces gens là, par ici. Putain, ça fait bizarre de lire ça. Avec les événements actuels qui se passent, notamment en Angleterre, là. Il est bizarre, lui, là. On dirait... On dirait un faux monsieur. Genre, c'est... C'est deux nains qui sont à la courte échelle. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Ils ont mis juste un grand manteau. Il y a un truc qui va pas. Je visite un peu... Très jolie, cette gare. Très charmante. Je vais regarder les posters, là. Sur le mur. Mais dans ce jeu, les Allemands, on les aime pas. Oh ! T'insultes pas mon papa ! D'accord. C'est mon papa. Bon, c'est qui, ça ? Réfugiés perdus. Un groupe de réfugiés a l'air négligé. Oh, où est-il ? Wilhelm ! Le cri de Wilhelm. Elle a crié du... Bref. Est-ce que tout va bien ? Mon fils a disparu. Nous venions de descendre du train. Et lorsque je me suis retourné, il était plus là. Je suis tellement inquiète. Je vous en prie. Si vous le voyez, vous pourriez me la ramener ? Quelqu'un doit passer nous chercher. Ils seront là d'une minute à l'autre. Je vais pas surveiller ton fils aussi ? Mais c'est bizarre ce trou qu'il y a là, là. Ah non, c'est pas... Une illusion d'optique, c'est ça ? Moi, je vois un trou là où je suis, mais en fait, je pense que... Je vais vous répondre. Fenêtre fermée. Le guichet est fermé pour le moment. Chef de train. Il se dégourdit les jambes. Morugne, ma petite garda. Qu'est-ce qui t'amène à la gare aujourd'hui ? Il faut que je parle à mon père. Vous l'avez vu ? Eh bien oui, je l'ai vu effectuer sa ronde sur le cas numéro 2. J'espère que tu peux la rattraper si tu te dépêches. Là, il y a quoi ? Là, il n'y a rien. Le cri que j'aimerais tellement imiter est le cri de Wilhelm. Ah ! C'est dur à imiter, mais j'avoue, il est bien. On est toujours un peu fiers quand on réussit à le détecter, je trouve, dans les jeux, dans les films. Je me rappelle quand j'avais... La première fois quand j'avais lancé God of War 3. Au tout début, quand on l'entend, j'étais là genre... Ah ! Le voilà ! Il est là avec ses meilleurs copains, tout va bien ? Il est en train de terroriser les gens. Papa ! S'il vous plaît ! Arrêtez ça, je vous en supplie ! Putain, mais qu'est-ce qui... Mais c'est un connard son père ou quoi, là ? Oh ! Ça présage rien de bon. Attends, je vais regarder ce que c'est là-bas. Des poubelles. Je ne suis pas encore tombé si bas. Je ne vais pas faire les poubelles, Garda ? Mais attends, je vais aller voir là-bas. Ah, bon, ok. Au cas où le... Le fils de l'autre meuf, il soit là. Alors, Dieter, il se frotte le front. Comme pour raboter ses rides d'anxiété. Est-ce vraiment nécessaire ? Un des autres passagers nous a dit que ces deux-là avaient un comportement suspect. Ah, d'accord. Non, il n'est pas avec eux, ok. Et mon travail consiste à faire en sorte que tout le monde obéisse à la loi par ici. Mais... Oh, c'est le vieil homme ! Mais... S'il vous plaît ! Nous ne transportons rien d'illégal ! Excusez-moi de vous déranger, voilà, je ne vais pas intervenir. Genre, hé ! Vous faites quoi ? C'est un peu zoro, là, non ? Oh, Mao-Shen ! C'est pas le moment. Pourrais-tu m'attendre à l'intérieur ? Je te rejoins dans un moment. Non, je vous en prie ! Faites attention avec ça ! Reculez, madame ! R. Betzner ! Regardez ce que j'ai trouvé ! De quoi il s'agit ? C'est une sorte de bouteille contenant une sorte de liquide. Vous deux, là ! Qu'y a-t-il dans la bouteille ? Oh, ça, c'est juste le médicament de mon mari. C'est plausible. R. Fischer ? Oui, chef. Examinez le contenu de cette bouteille. Tout de suite, chef. Attendez, monsieur. Pourquoi ne pas laisser ma fille y jeter un œil ? Votre fille ? Oui, oui, c'est une infirmière diplômée. Elle pourra assurément éclaircir la question en un rien de temps. N'est-ce pas, Garda ? Oui, bien sûr. Mais c'est de la pisse. Très bien, Fischer. Remettez la bouteille à la fille de Herr Klein. Ils ont tous les yeux rivés sur moi. Le liquide semble clair et ça sent l'absinthe. Alors, Frau Larsen ? C'est un médicament. Oui, oui, bien sûr que je mens. Je peux vous l'assurer. C'est une préparation utilisée pour se traiter les premiers stades de la goutte. Vraiment ? J'imagine que vous savez ce que vous dites. Eh bien, je crois que nous en avons terminé. On n'est jamais trop rigoureux. Allons-y, les gars. Merci, mademoiselle. Merci. De rien. Je trouvais mon père sur l'une des plateformes. Papa, est-ce que je peux te parler une seconde ? Bien sûr, ma chérie. Mais il vaut mieux ne pas se parler ici. Voyez-vous ça, c'est presque l'heure de la pause. Pourquoi n'irions-nous pas à l'intérieur pour boire un café juste tous les deux ? Comment peut-il songer à du café dans un moment pareil ? D'accord, papa. Je ne peux pas lui parler à lui. Elle paraît soulagée. Encore merci. Bah écoute... Ok, je ne peux vraiment pas traîner assez à aller voir où... Si je vois son fils à elle, là ? Je ne sais pas, peut-être qu'il peut m'aider en échange. On se calme sur les Allemands. Je ne dis pas parce que je le suis. T'es Allemand, toi ? Heu... Allemand comment ? Genre... Le... 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 Or, Malte ? Ou... 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 Genre t'as un parent allemand, ou alors un grand-père ou grand-mère, j'en sais rien. Après, ici nous n'avons rien, contre les Allemands. Hein ? N'est-ce pas ? Je... 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 J'ai essayé d'aider cette... Cette famille qui cherche leur rejetons. Voilà... Euh... Pour vous donner une preuve. Je vais aller voir là-bas quand même d'ailleurs... Non, ben non, vraiment, je sais pas où il est, ton... Ton gamin, meuf. Ah mais surveille-le aussi Toujours en train de se plaindre Il serait pas dehors par hasard Ici Je peux pas sortir Oh il est là Oh non c'est la vieille Si c'est le gamin Il est petit Ouais c'est le gamin espiègle Ses doigts sont couverts de sucre en poudre Une preuve manifeste de son crime Alors petit bâtard Comme ça tu voles les pâtisseries Tu sais que c'est pas bien Y'a que moi qui ai le droit Ah Peux-tu me dire ce que tu fabriques Les yeux du garçon sont grands Comme des soucoupes Il est pâle Allez je le laisse partir Ta maman te cherche Elle est dehors Allez vas-y Sors d'ici Pauvre garçon Oh non Y'a l'autre qui arrive Ah que piche pierre pour Oh oh Toi Espèce de voleur Du cam C'était qu'une pâtisserie J'ai perdu des points avec les Danois J'en ai gagné avec les Allemands C'est quoi cette merde ? Je l'ai gardé pour ma famille Les Allemands ont déjà incarcéré mon mari Et je C'est pas juste Elle a l'air au bord des larmes Oh Allez vous en Partez Il fait chier ce petit bâtard là aussi Pourquoi il a piqué dans les Il a piqué les gâteaux De Moi j'en ai volé un Ça va Ça passe Petit con Bon allez papa Il attend patiemment près de la porte Ah te voilà Allons-y Moi j'ai eu des Allemands dans ma famille J'ai rien contre eux Oui mais c'est pour cette raison Que désormais quand Je lirai le texte des Allemands Je ferai Ma plus belle imitation Full raciste Alors Elle arrange les paquets Ouf et voilà Ok merci C'est pas des tampons ici là ? C'est pas ici qu'il y a des tampons ? Attends je vais regarder un petit peu autour Ok Il verse du café Dans les tasses sur la table Bon papa Tu vois bien que les Tes 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 camarades allemands C'est un peu des connards quand même là Tu veux pas peut-être Songer à M'aider ? Je vous en prie Assis-toi C'est bizarre cette phrase Oh Il y a aussi des biscuits Si Tu en veux Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi c'est mal traduit tout d'un coup ? Tiens la moitié du jeu Ils se sont dit Oh putain on a plus le budget Bon attends je vais le faire moi-même Euh merci Je prends Je prends Bon Je ne suis pas venu ici pour bavarder Mais prends un biscuit connasse Il faut que je trouve un moyen De lui faire parler De l'usine Est-ce que tu as pu parler Avec monsieur Vestegard hier ? Malheureusement non J'en ai pas eu l'occasion C'est quelqu'un de très occupé Probablement encore plus Avec tout ce qui s'est passé à l'usine Est-ce que vous recevez toujours Des cargaisons de l'usine ? Oui Mais il y a eu un petit retard À cause de l'incident Donc vous avez eu un petit peu de temps Pour souffler ? Pas vraiment Il y a un autre train Rempli de réfugiés allemands Qui doit passer par ici demain Ces pauvres gens Chassaient de leur maison Si l'usine était en meilleur état Peut-être que monsieur Vestegard Proposerait du travail À certains d'entre eux Mais dans l'état Où sont les choses Ils devront poursuivre Leur voyage vers le nord Je serai soulagé Lorsque l'usine tournera À nouveau à plein régime Oh bien sûr Que se passe-t-il À l'usine en ce moment ? Ces pauvres ouvriers La construction ne pourra pas Commencer avant la fin de l'hiver Donc ils ont renforcé La sécurité en attendant Quelles précautions ont-ils prises ? Je ne vois pas trop En quoi ça pourrait t'intéresser Ma chérie Il commence à Il commence à se dire Alors Un jet de dés Un jet En plus ma grand-mère A connu la guerre en Allemagne Quand elle était enfant No joke Avec quel âge ta grand-mère ? Ça commence à faire beaucoup Quand même Ah ouais quand même L'avoir connu C'est une chose Avoir été enfant Très très jeune Mais vraiment S'en rappeler C'est vraiment T'es très âgé Bientôt on en aura plus Des personnes Qui ont vraiment connu la guerre Comme ça Alors je peux lui dire Je me fais du souci Pour tes amis Et utiliser mon point de compassion Ou alors Faire un jet Et combien de compassion J'en ai trois Je vais utiliser mon point de compassion Parce que Je peux pas me permettre De rater encore un jet de dés L'un d'entre eux R. Meyer Est en poste là-bas N'est-ce pas ? Comment a-t-il réagi à tout ça ? C'est très gentil à toi De t'en soucier Mauchen Mais Ah Il semble hésiter Je ferai mieux de continuer Je peux peut-être Rapporter mon aide Eh bien Tu es bien infirmière J'imagine que Ça ne peut pas faire de mal Le pauvre est meilleur A des problèmes de vessie Depuis quelques temps Et les courants d'air glaciaux Qui règnent à l'usine N'arrangent pas les choses Apparemment Il faut qu'il quitte son poste Toutes les cinq minutes Pour aller se soulager C'est Normal ? Mais j'en sais rien moi Pourquoi me poser la question ? Ça va probablement passer Ou ça va s'infecter C'est pas normal non ? Ah bon sang La prochaine fois que je le verrai Je lui dirai d'aller consulter Une petite vessie Papa m'a dit que son ami Hans A un problème de vessie Qui le gêne dans son travail de garde Donc il va souvent pisser Il quitte son poste D'accord Ce n'est pas grand chose Mais cette information Pourrait être utile D'une manière ou d'une autre Papa a l'air de se faire du souci Pour son ami Quel genre de fille suis-je En train de devenir ? Bon il faut que j'y aille Je suis venu ici Juste pour avoir le conseil Sur la vessie d'un mec ? Oh déjà ? Oui il y a plein de choses Dont je dois m'occuper aujourd'hui Mais tu viens à peine ? Ok Mais je comprends Bonne chance Maushan Elle avait 72 ans Quand elle est décédée Ah mais d'accord Ok Je pensais qu'elle était encore En vie actuellement Quand tu disais ça Bah déjà 72 ans C'est pas mal Alors Qui est à la fois étrange Et familier Mon père a toujours été Un homme honnête Et travailleur Mais la chance Ne lui a pas souri En dépit de l'amour Et du soutien Que lui apportait ma mère Il a toujours été insatisfait Quand les nazis sont arrivés En promettant de rétablir La fierté et l'héritage allemand Il rejoint les rangs De ceux qui chantaient Leurs louanges Mais cela lui a coûté Plus cher qu'il ne l'imaginait Notre famille Ne s'en est pas remise J'ignorais Si je pouvais lui faire confiance Moi je pense que oui Je pense qu'à un moment Le daron Il va être Il va être utile Déjà parce qu'il voit Qu'il y a un problème On l'a vu là Il était quand même Du côté de la famille Qui s'est fait dépouiller Ses affaires Et puis il aime sa fille En fait ça se voit Alors Tant qu'il ne fera pas passer Sa famille avant ses croyances Les relations Demeurent tendues J'aurais tant aimé Pouvoir tout lui raconter Afin qu'il me réconforte Il a choisi Une idéologie abominable Et même s'il est mon père On ne peut pas faire confiance A ce genre de personne Allez Moi je lui dis J'aurais tant aimé Pouvoir tout lui raconter Pour avoir du réconfort Faut un pied Dégueulasse Mes semelles Elles sont ultra lisses Dès qu'il pleut Je glisse Du coup j'ai gagné Un point de Ah j'ai regagné Un point de compassion C'est cool Parce que je l'ai utilisé Là Bon bah voilà J'aime bien avoir Une petite réserve quand même On l'a vu Là ça peut être utile Il vaut mieux Utiliser un de ses points Que faire un jet de dé Qui sera Bah qui sera toujours Basé sur la chance Tout à l'heure Au moment du camion Si j'avais eu le choix Entre un jet de dé Et utiliser un de mes points Bah j'aurais utilisé Forcément un de mes points C'est pour ça Que ça me saoule Alors l'usine Pour sauver Enders Il faut que j'aide Soit la résistance Soit Reinhardt A rentrer dans l'usine Et à s'emparer des armes Mais qui serait Mon meilleur allié Bah moi j'ai choisi C'est la résistance C'est la résistance Reinhardt Je pense que C'est pas du tout Un bon choix Ah Il y a un petit événement Aléatoire qui arrive Une rencontre fortuite J'espère qu'on va pas revoir Une des rencontres fortuites Qu'on a déjà eu Vu qu'à un moment J'ai dû relancer Et qu'on est tombé Sur une rencontre fortuite Que J'avais pas eu avant Et du coup Peut-être que Celle que j'avais eu En premier Bah je vais l'avoir Maintenant Enfin Dans une prochaine Rencontre fortuite Ça serait chiant Genre c'est les Bah pas celle-ci En tout cas C'est les Les allemands Qui ont volé des trucs Là Reinhardt C'est un cinglé Ah oui non mais Depuis le début Je pense que C'est une bonne chose De pas être dans son camp Je pense vraiment Qu'il y a personne Qui devrait être dans son camp Lui On dirait que L'armée allemande A mis en place Un autre point de contrôle Air Wild Il est debout À côté de son vélo A fumer tranquillement Une cigarette Il tire sur sa cigarette Avant de souffler La fumée Avec un soupir Dédénieux Ah Qu'est-ce qu'il y a Ces maudites files Voilà ce qu'il y a Ils nous traitent Comme du bétail J'en ai plus cassé Non De grâce Il faut que Vous nous écoutiez Qu'est-ce qu'il se passe Là-bas C'est quoi ça Marchandises confisquées Mon regard est attiré Par une boîte De café non ouverte Du café de qualité Cela fait une éternité Que j'en ai pas vu Je parie que Certains habitants Seraient prêts À donner un bras Ou une jambe Pour en avoir Mais Il y a un garde là-bas Je pourrais peut-être Trouver un moyen De le distraire Ou peut-être Que ça n'en vaut pas la peine Ça reste du vol Quand même Meuf On peut pas faire ça Soldat allemand Il a les yeux Vachement rapprochés Le mec Il a un air Benet Il a pas l'air Très préoccupé Par ce qui se passe Autour de lui Oui je pense Je pense qu'il est pas Préoccupé par la vie Avancez S'il vous plaît Attirer son attention Sur les Danois Qui se disputent Ouais vas-y Ces gens font Beaucoup de bruit Là-bas Vous devriez peut-être Les avoir à l'oeil Ils regardent Leur groupe Vous avez peut-être Raison Je vais aller voir ça Allez je prends On verra bien Le garde est toujours Occupé Et hop Dans le cartable Qu'est-ce que c'est Que cette histoire Merde Oh mon bon monsieur Je vous jure Que je ne suis pas Mêlé à ça Ils ont voulu me donner Cette arme Mais je Elle ment Non regardez La voilà Madame Posez cette arme Tout de suite Elle dépose Docilement l'arme Sur le sol Les mains en l'air Tout le monde Mais Mais je suis innocente Ah C'est bien C'est bien une femme Toujours à jouer Les victimes Il est parfait Lui C'est le meilleur Le meilleur personnage Du jeu Il a toutes les qualités C'est fou Manu j'ai un jeu pour toi Bah vas-y propose Ilan N'hésite pas Mais va sur le discord Aussi toi Pour papoter avec nous Et proposer tes jeux Merci de nous avoir avertis Fräulein Comment vous appelez vous Oh putain de merde Je vais encore gagner Des points avec les allemands Moi je vous le dis Le jeu je vais le terminer Avec Hitler Dans son bunker Putain Larsen Gerda Larsen Merci de votre vigilance Sale garce d'allemande Elle est allemande Pas étonnant Qu'elle ait de les nazis Vous allez nous le payer Larsen La ferme Tout le monde compris On va vous emmener au poste Les trois Danois Me regardent avec haine J'ai pas cherché A ce que cela se produise Non j'avais pas anticipé ça J'avoue Je pensais pas Je pensais pas Que ça allait se passer comme ça Moi j'ai dit garda Parce que généralement En fait Quand je les ai aidés Ils s'en souviennent Et après C'est plus facile De s'infiltrer Comment aurais-je pu savoir A propos de quoi Ils se disputaient Bah non Je pouvais pas savoir C'est injuste Je ne peux pas Me laisser distraire Par cette affaire Je dois me concentrer Sur ma mission L'usine est un peu plus loin Oh bah tant pis Tu vas lui serrer la main En vous remerciant Oh je lui fais la bise Tout Tu lui demandes Comment elle va sa femme Il va me dire Qu'il en a pas Je lui dis Ah bah oui Ça m'étonne pas beaucoup Ah putain Mais pourquoi Je ferais tous les mauvais choix Et bah je leur ai piqué Du café à ces bâtards Et bah ça franchement Vu comment ils ont réagi Meilleure chose à faire Non mais en vrai Je pensais pas que Moi je voulais juste Distraire son attention Et au lieu de ça Il a trouvé un flingue Je pouvais pas le savoir Bah c'est injuste Là c'est totalement hasardeux Bon l'usine La distance Devrait être suffisante Allez Garda Ressaisis-toi Si je veux sauver Enders J'ai besoin de ces explosifs Et peut-être encore plus J'ai besoin d'allier Je sais que Reinhardt Et la Résistance Ont l'intention D'entrer dans cette usine Cette nuit Ils doivent être Quelque part par ici Il faut que je cherche Autour de moi Alors Cherchons Pas question de reculer Je sais pas ce que je veux Ah il y en a un là-bas C'est Reinhardt Ou un Résistance Ces vélos là-bas Il y en a un Pas en rouge Avec Des liserées argentées Sur le cadre C'est sûrement Celui de Peter The Peter Ce qui veut dire Qu'il est sûrement Quelque part dans la ruelle Avec les autres Je peux aller le retrouver Non 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 C'est bon on y va On y va à Reinhardt Il m'intéresse pas Allez on y va Cette fois-ci c'est bon J'ai compris Ah là il y a Tout le petit groupe Qui va là ? Ce n'est que moi J'avais bien dit Qu'elle viendrait non ? Garder à quelqu'un de fiable Y êtes-vous vraiment prête ? Je suis prête Si vous me promettez Que nous pourrons utiliser Une partie des explosifs Pour faire sortir Enders Liva hoche la tête En signe d'assentissement D'assentissement pardon Très bien Dans ce cas Il vaut mieux Qu'on vous mette Au courant Sur notre plan Avant tout Il va falloir trouver Le moyen de franchir Le mur d'enceinte De l'usine La dernière fois Nous sommes entrés De l'autre côté du bâtiment Mais il devrait y avoir Derrière cette maison Un lieu permettant De franchir la clôture Sans être vu Une fois à l'intérieur Nous devrons Trouver les munitions C'est notre priorité absolue Ensuite On pourra songer A achever Ce qu'on était venu Ce qu'on était venu faire L'autre fois Bon Assez de temps Assez perdu de temps Suivez-moi C'est ma première vraie mission C'est Enthousiasmant T'emballe pas trop mon vieux L'agitation du groupe Ok Qu'est-ce qu'on attend Chut Ils ont fait une chorégraphie Là ? Bon dieu Il s'en est fallu peu Tu ne t'y ai pas encore fait ? Ressaisis-toi Peter Il se prend pour qui ? Lui c'est la première fois Qu'il est là La ferme Tu ne... Ça va Il est parti Allons-y On peut dire que l'atmosphère Est tendue ce soir Je ferai bien de m'arranger Pour que le groupe Garde son calme Sinon Qui sait comment ça va tourner ? Ah d'accord Ok C'est génial Je dois Je dois les surveiller en plus Les mecs Bah oui Oui Alors Mieux sur extérieur de l'usine Point d'entrée de la résistance On va passer par ici Vite Peter Je fais ce que je peux Et voilà Il y a l'agitation du groupe Qui augmente là Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs Ah il a fait une petite échelle Ouf Et voilà Parfait Maintenant en route Alors Je vais lui parler à elle J'ai cassé la serrure Ah d'accord Je croyais qu'il disait ça en mode panique Mais en fait c'est normal Butter 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 Bon écoutez bien On ne peut pas rester longtemps En chaque salle Mais avant de continuer Jetez un coup d'oeil Et voyez si vous trouvez Quelque chose d'utile D'accord chef On peut lui parler à elle Elle le regarde prudemment Autour d'elle Qu'est-ce qu'il y a Larsen ? Je crois que nous devrions Poursuivre notre chemin Pas rien Rien Des instruments de toutes sortes Sont accrochés à la planche Il y a une panoplie d'outils Accrochés au mur Un marteau Et divers outils plus spécialisés Allez on y va Je crois que nous devrions Poursuivre notre chemin Ouais j'ai pas envie De perdre trop de temps ici Bon écoutez bien On devrait rejoindre La salle De montage Et je ne veux pas D'autres propositions Les portes qui s'ouvrent Tout seul Ça me fait bader par contre A chaque fois j'ai peur Qu'on se fasse découvrir Il court en air ici Je crois que je ferais mieux De suivre Jetons un coup d'oeil Rapide avant de continuer Garda Allez voir la porte Qui donne Sur la salle des gardes La salle des gardes La salle des gardes Elle est marrante Je ne sais pas où c'est moi La salle des gardes La salle des gardes C'est quoi ? Les musiques Elles sont vraiment bien Dans le jeu La salle des gardes J'ai pas où c'est La salle des gardes T'es marrante toi Je vais regarder ça Le tissu L'étoffe est en laine Et elle est résistante Bon ok Je pose la couverture J'ai pas envie de De m'embrouiller avec eux Bon on va dire Que la salle des gardes C'est ça J'ai cassé la serrure On ne peut plus rentrer Oui C'est comme ça Que moi je l'ai pris Genre j'ai cassé la serrure On va devoir trouver Un autre passage Putain mais je ne sais plus Alors attends Il y a combien de portes possible ? Parce que je suis déjà venu ici en fait Mais je ne me souviens plus De la salle des gardes C'est ça ? La salle des gardes ? Portes J'entends une radio Allumée dans la pièce Salle d'essai Salle de repos des gardes Ok je regarde par le trou Je peux voir un garde Qui nous tourne le dos Ce garde me dit quelque chose Je pense que c'est l'un des amis De beuverie de mon père C'est la petite vessie Le reste de la salle Semble n'abriter aucun soldat Donc ça veut dire Qu'il va se barrer très bientôt Elle regarde prudemment En tour d'elle Donc l'y va Est-ce que je peux lui donner Cette information A un moment Je n'ai vu qu'un garde Dans la salle Bien Un garde On peut s'en occuper Ouais ok Il y a un garde Dans la salle de détente Il y va C'est l'occasion idéale pour nous Le type qui est là-dedans Fait marcher la radio assez fort Pour nous offrir l'avantage Ils ne savent pas Que nous sommes ici On peut s'occuper De ce porc nazi Et lui prendre son équipement Ou alors je lui dis que Il va s'en aller d'ici peu Parce que je sais qu'il a Une petite bite Euh vessie pardon Quoi ? Ce garde Il a des problèmes de vessie Il doit souvent aller soulager Vous avez l'air bien au courant Larsen Comment vous savez ? C'est un ami de mon père D'accord On va attendre Mais il vaut mieux Que ce ne soit pas trop long Ça se trouve Il a sollié sa vessie En attendant Et puis voilà On dirait que vous aviez raison Et comme ça Il ne s'est pas fait buter Je pense qu'il l'aurait buté Sinon C'est bon Manu J'ai envoyé le jeu sur Discord Ok je te répondrai tout à l'heure Jetons un coup d'œil rapide Alors ça c'est la radio Bah Balek Plus que je fasse Il n'y a rien ici Attends Si je regarde les portes Ça fait quoi ? Il est marqué bureau de la direction C'est le bureau que Wolfgang utilisait Je ne vois qu'un bureau couvert de papier Ah oui d'accord En regardant comme ça Je peux savoir sur quoi ça donne J'aurais dû le faire depuis le début en fait Une grande pièce remplie de machine Elle me bloque la vue Donc je ne vois rien à part ce qui ressemble à une porte donnant sur l'extérieur On ne peut pas revenir en arrière non Bah allez on y va Le meuf C'est pas bien gardé en tout cas Bon il va vraiment falloir se dépêcher On ne sait pas quand le garde va revenir On devrait rejoindre directement la salle des machines Alors regardez dans le bureau Regardons dans le bureau s'il a des informations utiles C'est risqué C'est risqué Alors là je vais me demander Tiens Xeno c'est toi qui va choisir Est-ce qu'on va directement à la salle des machines Et du coup on ne perd pas de temps Ou alors j'essaye de grappiller quelques informations En allant dans le bureau de Tom Selec Et du coup c'est son bureau à lui Parce que là je ne sais pas quoi faire Donc finalement Vu que je n'ai pas de jeté de dé Ici Xeno sera mon dé La 2 Ok Le bureau On n'a vraiment pas le temps Garda Allons-y Bon bah il veut Elle ne veut pas T'as la porte qui s'ouvre toute seule Ça me fait peur Elle ne veut pas Mais pourquoi tu m'as posé la question alors Si tu ne veux pas En vrai ça aurait pu être intéressant Genre j'aurais trouvé une photo de lui Et de sa maîtresse Je l'aurais montré à ma pote Et hop Jetons un coup d'oeil rapide Alors Effectivement c'est des machines Bon ici qu'est-ce qu'on a Remise 4A Je vois une grosse pile de boîtes étiquetées avec soin Il y a manifestement des choses de valeur là-dedans Ok là il n'y a rien Il y a plein de portes que je ne peux pas regarder Et là on s'en fout c'est l'extérieur Et là on en revient Allez D'accord Entrons dans la remise Oh putain mais ces portes qui s'ouvrent Toutes seules Vraiment C'était pas nécessaire Ça fait bizarre Allez voilà Attrapons-les vite Attrapez-les tous Alors munitions gardées en sûreté dans les caisses Et ben voilà Elles sont là effectivement Ce sont Ce sont des explosives que vous cherchez Oui Je suis soulagé de les avoir trouvées On va pouvoir en faire bon usage Allez Tous Embarquez le plus de choses possibles dans vos sacs Apparemment On a tous fait le plein Je doute de pouvoir glisser un autre bâton d'explosif dans mon sac Très bien Dans ce cas Attendez J'entends quelqu'un là Dehors Dans la salle des machines Combien y en a-t-il Je ne sais pas trop Je vais rien dire Sinon ils vont se dire que je fais des affaires avec Reinhardt Voilà Ferme ta gueule Bon sang Tout le monde dans ce bureau là-bas Ben voilà On va y aller dans le bureau de Tom Selec Finalement Merde La porte est fermée La clé Servez-vous du pied de biche Je vais le faire Ah j'ai pas de clé J'aurais pu prendre la clé de Marguite Bon bah Vite Oh là là Allez On entre Mais du coup L'agitation du groupe a augmenté Explosion Mais qu'est-ce qu'il se passe ici On dirait que quelqu'un nous a précédé Ça n'a plus d'importance Ah oui Il s'est en-dessus-dessous Ça n'a plus d'importance Il faut qu'on trouve une issue Peter Garde la porte Zvend Il faut aller voir si la salle de détente est vide Et vous Larsen Trouvez quelque chose Pour bloquer cette porte Ah le meuble là Non Tu veux pas pousser Je sais pas C'est quoi Cannes de Wolfgang Bah la canne du coup C'est pas le choix Cette canne serait utile pour bloquer la porte Alors que je saisis la canne Mon regard se pose sur les documents éparpillés sur le bureau Ça va prendre un temps fou de déplacer tout ça Un instant Ok Le nom d'Enders figure sur ce papier En raison de l'augmentation des sabotages contre les voies ferrées danoises Les prisonniers destinés au camp de concentration de Nudjigiam Seront transportés dans le wagon accolé à la locomotive Cela découragera peut-être les saboteurs de s'en prendre au ravitaillement Dont ont tant besoin les populations situées plus au sud Les prisonniers seront transférés par le train du soir le mardi Demain Oh non Il peut pas Pas déjà Non 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 Il faut les empêcher Qu'est-ce qu'il y a ? C'est Enders Ces salauds vont l'envoyer dans un camp de concentration demain Quoi ? C'est un coup de Vestergaard Liva plisse soudain les yeux Elle saisit l'un des papiers qui se trouve sur le bureau Ce sale porc capitaliste Qu'est-ce que c'est ? Un compte rendu de la filiale de Vestergaard en Allemagne Elle a recours à des travailleurs provenant d'un camp de concentration Elle frosse la feuille entre ses mains Ah putain, ah mais quel bâtard On s'en occupera une fois sorti d'ici Qu'est-ce que vous faites là ? A lire des papiers toutes les deux ? Dépêche-toi de me passer cette canne gardin Svend ! Comment ça se présente ? Il n'y a personne, on peut partir Ouais bah finalement c'est pas si risqué pour l'instant cette mission Ça se passe bien Quelqu'un vient de filer par la porte Bon Servons-nous de quelques-uns des explosifs pour terminer le travail Ah ils veulent faire sauter l'usine Pourquoi je les empêcherais ? Vous pouvez pas faire ça Vestergaard est un enculé C'est son usine Donc si je m'attaque à son usine Et c'est bon ça me dérange pas Ça produit des armes Pour l'occupant Donc bon Ah oui vas-y je les laisse faire Voilà c'est fait Maintenant Allons-nous en d'ici Alors bon je vais peut-être faire des blessés en chemin Mais tant pis Merde quelqu'un approche Baissez-vous C'est Wolfgang Il approche Alors que personne ne bouge Il peut très bien ne pas nous voir Que personne ne bouge Ce crétin ne s'en va pas Merde 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 Il va nous voir Il n'en aura pas l'occasion Peter est tendu comme une corde à piano Il est parti pour faire une bêtise Oh 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 Ah ouais le groupe il a agité un peu quand même Je vais utiliser un point d'intuition Il va s'en aller faites moi confiance En plus l'intuition j'en ai plein Ses épaules semblent se détendre un peu J'espère que tu as raison Garda Putain il aurait pu le descendre Je pense qu'il aurait pu descendre Tom Selec Bon sang Il s'en est fallu de peu En effet Maintenant fichons le camp d'ici Avant que quelqu'un remarque quelque chose Ah non j'ai déjà perdu Torben Vas-y quoi Au dernier moment Wolfgang est arrivé Oui ok ça j'ai vu Et bah finalement C'est pas trop mal passé en vrai C'est super bien passé même J'ai encore le temps quand même Ouais Ouais Je sais pas On va voir ce que Oui je pense que j'ai le temps pour Pour faire un truc On va voir si c'est long ou pas Alors grand mot Les grands remèdes C'était une chose étrange De voir l'usine de nuit Si calme Avec une balafre encore fraîche Dans le mur en brique C'était encore plus étrange De trouver autant d'instruments De destruction dans cet endroit Pourtant censé fabriquer des choses Les explosifs étaient un précieux atout Qui pourrait aider à faire sortir Enders de sa cellule Mais aussi à faire beaucoup de mal A quel point la destruction Était-elle justifiée Pour sauver un homme Alors C'est la machine de guerre allemande Qui subirait De plein fouet Nos futures attaques Et si nous pouvions faire D'une pierre deux coups Et libérer Enders Alors tant mieux C'est pas mal Certaines personnes Pourraient être prises Entre deux feux Mais c'était la vie En temps de guerre Personne n'était à l'abri Ouais En désirant sauver A tout prix Enders J'ai été aveugle Aux souffrances Que j'ai infligées Par mes actions Allez On va dire que C'est normal Les allemands Ils vont prendre cher Et du coup Je vais gagner en perspicacité Elle perce Puis elle casse Qui c'est cette blague Un peu nulle Tu perce et tu casses Tu perce et tu casses Oh c'était quoi ça J'ai eu beaucoup de blagues nulles Là aujourd'hui Je vais regarder sur Google Ils trouvent Perse et casse Non non Je trouve des articles Sur le Le perforateur burinaire HR-HR-4001C Et si je mets perspicace Oui je me sens très concerné Pour avoir la réponse Ils disent que c'est une blague belge Désolé Alors là c'est Là Là j'y suis pour rien Là c'est Google Je sais pas Alors Qu'est-ce que c'est L'église Les rues grouillent de patrouille J'ai dit aux autres D'apporter les armes ici Mais nous devons nous cacher Jusqu'à ce que les choses se calment Voilà On va terminer comme ça Tiens Les belges prennent cher ce soir Oh elle est drôle La preuve je l'ai dit Verspicace ça va Ah ça y est je sais Allez en plus Elle est très bien Vous savez pourquoi Parce que c'est Les blagues du peuple Comment il s'appelle Comment il s'appelle Les blagues Du Du Peuple Ça s'appelle pas Les blagues du peuple Ah si c'est ça François Pérus Voilà Bah je l'avais entendu Dans une vidéo De François Pérus Tu pertes Puis tu casse Pierre Piquace Bon voilà Encore un peu Oh Il faut que je reprenne mon souffle J'ai couru si vite Que j'ai l'impression Que mes poumons Se sont transformés en glaçons J'espère que les autres vont bien L'y va Les autres Devraient arriver D'un instant à l'autre Je leur ai dit Que l'église Faurait une bonne cachette Mais Peut-être que je suis la première Oh mon dieu C'est l'église C'est l'usine J'aurais dû faire plus d'efforts C'est pour le meilleur Oui bah oui Vas-y Moi je regrette pas Mais c'est pas le moment De s'en inquiéter Bon bah on s'en bat les couilles Ça s'est explosé Ça s'est explosé Et oh Enders à la base Il voulait la faire sauter aussi Je peux pas me permettre De rester dehors dans le noir Il faut que je rentre Alors Est-ce que les tombes De papy et mamie Elles sont toujours là Oui mais je peux rien faire Bah elles sont toujours là Oui bien sûr Là tu découvres Que quelqu'un a creusé dedans Oh le document Le document Putain Le monument Je suis très fatigué je crois Un monument aux soldats danois Je peux rien faire avec Toutes les bougies se sont éteintes Ah bah c'est bien triste Ok bah je peux rentrer Que dans l'église Ah je vais peut-être voir Je vais peut-être voir Notre amie Avec sa toux Alors donc Ils veulent planquer Les trucs ici Ouais C'est si calme ici Oh Les portes du clocher Sont restées ouvertes Il y a déjà quelqu'un Là je vais les voir là-bas un peu J'avais pas pu visiter avant Il y avait des gens Qui m'empêchaient de passer Qu'est-ce Certaines ont été ouvertes Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Des piles de tickets de rationnement Des paquets de cigarettes Ces caisses sont remplies De marchandises de contrebande Oh c'est Nice Qu'est-ce que tu fais ici ? Ah Nice Qu'est-ce que tu Fais ici ? Je m'occupe simplement De mes affaires C'est tout Réponds à ma question maintenant On m'a dit que l'église S'est réouverte Ouais voilà J'ai pas confiance en lui De toute façon C'est un connard Qui ça ? Le pasteur Ah bon vraiment ? Eh bien tu as mal choisi Ton moment pour aller prier Je pourrais autant en dire de toi Petit bâtard Qui prie-tu au juste ici ? Les caisses ou la croix ? Le seul dieu Qui ait jamais fait quelque chose pour moi La couronne danoise Bisse de pute Eh bien regarde ça Ça n'a même pas pris feu Bon tu ferais mieux de filer Il ne faudrait pas qu'une bonne citoyenne Comme toi se retrouve mêlée à ça Ce n'est pas la première fois Oui vas-y je suis habitué Il me regarde en haussant un sourcil Bon au moins je sais que tu n'es pas bête Au point d'aller crier sur les toits Quelle est ma cachette ? Pas avec le pétrin dans lequel tu te trouves déjà Bon pourquoi ne pas Merde quelqu'un approche Alors lui j'ai vraiment pas confiance en lui C'est qui ? Ah il y va Mais qu'est-ce qu'il fabrique ici lui ? Je pensais que vous aviez dit que ce serait un endroit sûr Du calme Je suis là pour la même raison que vous La discrétion D'accord Garda Venez me voir quand vous en aurez fini avec ce mal appris Une vraie vipère hein J'ai hâte qu'elle et sa bande lèvent enfin le camp de l'auberge Les affaires sont un vrai cauchemar Il faut que je continue à aller au marché comme se maudit Reinhardt Tu as une idée des risques que ces idiots font prendre à ma sœur ? Et toi et toutes tes manigances ? A ton avis pourquoi est-ce que je stocke mes marchandises ici ? Tu crois que ça me plaît que tous ces soldats viennent à l'auberge ? Alors que mes affaires sont juste à côté ? D'accord Elles touchent une part Mais si la gestapo fait une descente Elle ne demandera pas à qui appartiennent ces bidons d'essence Dans ce cas s'il se passe quelque chose Assume Tu sais que les choses sont loin d'être simples avec ces pourris nazis Ils sont du genre tirer d'abord, poser les questions ensuite Ou cogner et poser ensuite tout un tas de questions désagréables Écoute, ne me dénonce pas au vieux pasteur d'accord ? Je préfère laisser les choses dangereuses ici plutôt qu'à l'auberge C'est devenu un peu chaud depuis que ton Nami le soldat amant fait des affaires en ville Ce n'est pas mon ami Alors c'est vraiment pas mon ami, mais attends Moins 7 mec, est-ce que tu sais que j'ai moins 7 avec lui ? Il ne m'aime pas, vraiment, je ne l'aime pas J'ai appris qu'il devait faire une livraison à cette équipe de Copenhague à deux mains au marché Ça risque de créer encore plus d'ennuis Mais peut-être qu'ils se décideront à quitter la ville Il me file les jetons Au moins cette réfugiée et sa gamine partiront demain Demain ? Oui, elles doivent prendre un train Elles frangiront à nouveau le point de contrôle installé par les éléments devant la clinique Et c'est tant mieux ! Ça fera toujours un souci de moins Esther, j'ai toujours les papiers que Torben et moi sommes allés chercher pour elle plus tôt dans la journée Je ne peux pas dire que j'ai une grande confiance en Nice Mais je ne sais pas si j'aurai le temps de voir Esther avant son départ Tu dois repasser à l'auberge ce soir ? Oui, pourquoi ? Tu pourrais apporter ces papiers à Esther et sa fille ? Mais il n'y a pas les tampons Tu me prends pour quoi, le facteur ? Mais il n'y a pas les tampons, du coup ça sert à quoi ? Je t'en prie, c'est important D'accord Si ça peut nous aider, ma soeur et moi, à nous débarrasser d'eux plus rapidement, je peux faire ça Bon, je ferais mieux y aller Prudence Comme toujours Au revoir, Garda Bah, j'ai pas eu le choix en fait J'aurais bien gardé le truc et confié moi-même les papiers Mais là, le jeu a décidé, quoi A décidé pour moi, j'aurais pas pu faire autrement Alors, ils sont là, eux Alors, Liva Elle examine méthodiquement le pistolet dans sa main Le métal du canon brille dans la pénombre Bon, écoutez L'idée est de rester ici sans se faire remarquer jusqu'à l'aube Au matin, quand il y aura du monde dans les rues On pourra sortir en passant inaperçu Ensuite Peter et vous devriez retourner à l'auberge Tandis que je... Attendez pas si vite Attendez pas si vite Qu'est-ce que tu veux ? Vous ne trouvez pas qu'on devrait parler de ce qui s'est passé à l'usine ? Elle soupire visiblement agacée Vous y étiez, vous savez ce qui s'est passé Nous avons envoyé un message à Veste Garder à ses amis allemands Plus important encore Nous avons aidé nos alliés Mais moi je suis d'accord avec ça, hein ? Pourquoi le personnage que je joue Qui est censé être de mon côté Il est pas d'accord avec moi ? Et nous avons à présent les explosifs Dont nous aurons besoin demain à la gare Et c'est une chance que cet officier nazi Ne nous ait pas vu Merci de votre aide lors de la mission cette nuit Confiance de l'IVA, ça c'est cool Je ne m'attendais pas à autant de votre part Heureuse d'avoir pu vous être utile Et demain ce sera le grand coup Il va falloir s'en prendre à ce train Avant son départ dans la soirée On ne peut pas laisser ce matériel militaire Rejoindre l'Allemagne Sinon la guerre se prolongera Et davantage de nos camarades perdront la vie Mais Anders ? Il est trop tard pour essayer de faire sortir Du QG de la Gestapo avec les munitions Si on veut le libérer Il faudra le faire demain à la gare Ça me semble logique en fait Il n'y a pas de temps à perdre En effet C'est maintenant ou jamais Il faut battre le fer pendant qu'il est chaud Sinon les gens comme Bestoguard Échapperont à la justice J'aurais dû le savoir J'aurais dû savoir qu'il n'hésiterait pas A s'abaisser A exploiter de la main d'oeuvre De camp de concentration Je vais lui faire payer Il le mérite Ouais vas-y Il le mérite ce bata Donne-moi un goût Donne-lui un gros coup de pied Dans les bournes Là pour moi Il le mérite tous Garda Il le mérite tous Pour l'instant Essayez d'aller prendre un peu de repos Je vais prendre le premier tour de garde Écoutez pour l'instant En vrai Mes choix Ils sont Pas trop mal Je trouve Le jeu va à peu près Là où je veux À part pour Torben Où là Bah c'est pas C'est même pas un demi-choix Qui a décidé Mais bon Peter Qui examinait Le contenu des sacs Je suis sûr Que les gens vont le remarquer Mais non Et lui là Sven Ses paupières sont mi-closes On dirait qu'il s'endort déjà Alors Juste un truc Tout à l'heure Je me suis fait la réflexion Mais Regardez la gueule de Sven Vous voyez Vous voyez Est-ce que Alors Je ne sais pas Si tout le monde connaît Parce que C'est typiquement lyonnais Mais je crois Que c'est quand même Connu dans toute la France Mais vous connaissez Guignol Le théâtre de marionnettes Guignol Est-ce que ce gars Vous fait pas penser Au clochard Dans Guignol Ça lui aurait ça Le clochard Dans Guignol Dont j'ai oublié le nom Attends Il y avait Niafron Niafron c'est le flic Non Je sais plus C'est peut-être Oui Vraiment Il lui ressemble Ses paupières sont mi-closes On dirait qu'il s'endort déjà Guignol Ça me rappelle les souvenirs Ah mais il y en a Qui connaissent C'est cool Je sais pas En fait Comme je l'ai dit C'est quelque chose De vraiment typiquement lyonnais Et je sais pas Ce que ça donne A l'extérieur Je sais qu'en fait Dans les autres villes Il y a des représentations De Guignol Parce que souvent Dans les autres villes On tombe sur des affiches Avec genre Guignol et les chevaliers Du Zodiac Ensemble Ou Guignol et Pikachu Voilà J'en ai vu plein Des trucs comme ça C'est ridicule Mais ça existe Mais je sais pas Quand même Si des gens Qu'on connaissent malgré tout Eh bien Quelle journée exaltante C'est la vie Dans la résistance Vous avez autant Envie de dormir Que moi Ouais bah ouais On va se coucher Vas-y Je connais Les guignols de l'info Ah non Mais c'est pas Les guignols de l'info C'est pas Les guignols de l'info Il faut chercher Les guignols Guignols Juste guignols Le théâtre du guignol Auré ça Elle doit connaître Est-ce que je suis fatigué Ah non Va de pioté On s'en fout La résistance Somme d'accord Pour m'aider A libérer Enders A la garde main Mais ai-je vraiment La confiance de ces gens Oui oui C'est bon Il t'aime bien Reinhardt a dû Lui aussi Mettre la main Sur ses munitions Sur des munitions Ce soir Je suis sûr Qu'il faisait partie De l'autre groupe Sur lequel on a failli Tomber à l'usine Peut-être qu'il constituerait Une meilleure solution Non c'est mort C'est mort Il t'aime pas Il faudra que je dépense Mon temps intelligemment Demain Dorénavant Chaque seconde compte Je pense que La prochaine partie Du coup Va être la La dernière Là ça a l'air D'être vraiment la fin Ouais je pense que là Ça va être décisif en fait C'est là que Toutes mes actions Tous mes choix Je vais les regretter Nous avons couru dans la nuit Évitant les patrouilles allemandes Pour aller nous réfugier Dans l'église J'ai trouvé étrange De me retrouver là Avec des compagnons Si singuliers Malgré leur talent Pour le combat Elles étaient à cet instant Aussi vulnérables Que moi A trembler Contre la pierre froide De notre sanctuaire J'avais du mal A imaginer Que nombre de réfugiés Avaient causé cette guerre Nuit après nuit Alors une église glaciale Valait mieux qu'une cellule De la Gestapo Et nous allions bientôt Leur livrer bataille J'avais le coeur serré Pour Esther Depuis combien de temps Elle et Sophia voyageaient De cachette en cachette Sans jamais pouvoir Se reposer vraiment Parfois La vie nous offre Nous offre la chance De choisir nos compagnons De voyage J'espérais ne pas De m'être trompé On va avoir Une petite pensée Pour Esther Ça me rassure pas En fait Que ce soit Ce bâtard de Nice Là Qui 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 ait les papiers J'ai confié Le destin D'Esther et de sa fille A ce gars là En fait Ah non J'ai plusieurs Destinations Ah ouais Trois destinations possibles Ok L'auberge des Golund Peter serait en plein préparatif Pour la mission De cette nuit Je suis sûr Qu'il souhaitait Sauver Anders Mais je ferais Peut-être mieux De m'en assurer Donc ça Je pense que C'est pour avoir Des points Avec la résistance Au cas où Il n'y en a pas assez Ça peut être pas mal La clinique Esther essaye De s'enfuir En rejoignant La Suède en train Elle aura sans doute Besoin de mon aide Pour franchir Les nouveaux points De contrôle de la ville Et demeure de Vestogard Je sais rien Qu'est-ce que je vais foutre là-bas Monsieur Vestogard Dit qu'il peut Exercer aucune pression Sur la Gestapo Mais Marquitou lui Sont sûrement capables De m'aider D'une manière Ou d'une autre A libérer Ender Mais c'est un bâtard On s'en fout Bon je vais Du coup je vais choisir Pour la prochaine partie Je la commencerai A la clinique On va faire ça Alors je sais pas En quoi ça aidera Esther Mais ouais C'est l'histoire Qui m'intéressait le plus Enfin l'histoire secondaire Celle d'Esther Et de sa fille Je trouvais ça cool De les aider jusque là Bon on verra bien Mais la prochaine fois Ce sera vraiment Probablement la dernière Allez merci en tout cas J'espère que ça vous a plu Des bisous A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz